... Bienvenue sur IntelliTV. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Anne Nicolas, qui est cofondatrice de la société Upstream, qui est une start-up qui existe depuis très peu de temps. Expliquez-nous quelle est votre start-up, d'où elle vient, et ce que vous faites. D'accord. Alors, d'où nous venons, en fait, nous sommes au départ 5 ingénieurs issus de la société Mandriva, donc beaucoup d'expérience dans le milieu de l'open source, dans l'édition de logiciel open source, et du travail avec les communautés open source. À partir de cette expérience-là, on a tiré un constat assez global qui veut que les sociétés aujourd'hui qui utilisent l'open source sont plutôt consommatrices du logiciel, sans en tirer le meilleur parti, forcément, et en subissant un petit peu l'intégration de ces logiciels-là, soit dans leurs produits, soit dans leur infrastructure. On s'est dit que c'était un petit peu dommage, parce que justement, la force du logiciel open source, c'était de pouvoir se réapproprier le logiciel. Et donc, on a décidé, effectivement, de mettre en œuvre un certain nombre de services, de proposer des services pour faire en sorte que ces entreprises-là se réapproprient ce logiciel open source. Alors, vous êtes une société de services et vous êtes une société de services et de conseils, en fait ? Oui. Comment est-ce que vous fonctionnez ? Alors, comment on fonctionne ? Donc, on identifie chez les clients, effectivement, qu'on aura ciblé, soit une utilisation du logiciel open source à l'intérieur des produits qu'ils vont mettre en ventre, soit sur leur infrastructure. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on découvre un certain nombre que ces logiciels-là sont extrêmement modifiés pour leurs propres besoins et au final, qu'ils se sont liés quasi définitivement avec une société de services qui aura fait ces adaptations. Nous, ce qu'on propose, c'est effectivement de faire en sorte que ces adaptations ne soient plus subies par le client, mais réintégrées dans le logiciel initial, parce qu'il y a certainement des choses qui intéressent effectivement le groupe de développement, qu'on dit upstream, d'où le nom de la société. Et puis, une fois que c'est réintégré, finalement, il n'a plus à subir le coût de la maintenance et peut faire gérer ce logiciel en question par n'importe quelle société de services. En fait, vous êtes un intermédiaire technique, en fait, très technique, puisque vous permettez aux gens qui font du logiciel libre, qui développent ces logiciels libres qui sont utilisés, de recevoir, de faire remonter les améliorations de leurs composants ou de leurs logiciels et de les remonter dedans. Voilà, tout à fait. On essaye de faire en sorte de bénéficier à la fois à ces projets-là, mais aussi à ces entreprises, comme je le disais, pour qu'elles se réapproprient leurs outils. Donc, en fait, vous améliorez les logiciels libres, en fait, quelque part ? En tout cas, on fait en sorte de mettre en contact les gens qui consomment, qui utilisent et qui ont des besoins et les projets qui développent, parce qu'on se rend compte souvent sur le terrain qu'il y a manque d'adéquation entre l'utilisation concrète du logiciel et ce qui est fourni par le projet de développement. D'accord. Alors, vous êtes une société de service, mais est-ce que vous avez... Quelle est votre stratégie commerciale, en fait ? Comment est-ce que vous fonctionnez ? Comment est-ce que vous allez chercher vos clients ? Où vous allez les chercher ? Comment vous les identifiez ? Alors, aujourd'hui, on identifie un certain nombre d'acteurs qui sont un petit peu plus sensibles que d'autres aux logiciels libres. ou en tout cas, l'utilisation du logiciel libre. Essentiellement, des sociétés technophiles et qui vont utiliser ça soit dans leurs propres produits, soit dans leur infrastructure, qui ont communiqué là-dessus, etc. Le réseau aussi, l'open source, est extrêmement dynamique par rapport à ça. L'OWF est une façon aussi de contacter des futurs clients. Et puis, une fois qu'on a contacté ces clients-là, on va faire une espèce d'audit en interne sur la façon qu'ils ont d'utiliser l'open source. Et les conseils vont s'avérer soit techniques, comme on vient de le parler, mais aussi juridiques, par exemple, avec l'impact de l'utilisation de composants open source en termes de licences, de contamination sur le produit du client, par exemple. Contamination, oui. Ça fait peur, mais c'est souvent vu comme ça par le client parce qu'effectivement, il peut y avoir de très gros risques sur leurs propres produits. Donc, vous vous appuyez aussi sur une bonne connaissance des systèmes de licences open source et des systèmes de fonctionnement d'open source. Voilà. C'est ce que je disais au démarrage, c'est-à-dire que ça nécessite effectivement de connaître les projets, de connaître le fonctionnement de leur communauté, effectivement, aussi de tout le système de licensing de ces logiciels. C'est-à-dire qu'en fait, vous permettez à des entreprises non plus seulement d'utiliser un logiciel, mais de rentrer vraiment dans l'écosystème open source et de pouvoir faire profiter l'écosystème open source d'éventuellement des logiciels qu'ils ont améliorés, redéveloppés, etc. Voilà. Donc, soit elles y rentrent effectivement, soit on y rentre pour elles parce qu'elles n'ont pas le temps ou pour tout un tas de raisons. C'est ça, parce que ce sont souvent des petites sociétés très pointues en technologie, mais qui ne s'occupent pas de ça. Ça peut être aussi des grosses sociétés, mais c'est pareil. Elles ont tendance à vouloir se recentrer sur leur véritable métier qui n'est pas forcément de connaître le milieu d'open source. OK. Donc, comment vous voyez l'avenir ? L'avenir, on espère qu'il sera fleurissant. Sinon, de toute façon, ce type de préoccupation est grandissant, on le voit chez nos clients, parce qu'effectivement, une des forces de l'open source, c'est justement se réapproprier un outil. Et là, en l'occurrence, on avait tendance à partir sur des dérives qui faisaient qu'on subissait plutôt l'intégration du logiciel. OK. Merci d'être venu nous voir et à très bientôt sur Intel TV. Merci. Merci, au revoir.